Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 6. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie Réactivité 2.1 du curriculum IB et comprennent 5 unités. Cette vidéo concerne l'économie d'atomes des réactions chimiques. Commençons d'abord par parler de quand est-ce que les réactions chimiques se font en industrie. Il y a plusieurs situations où on peut avoir besoin de fabriquer quelque chose. Que ce soit de fabriquer le caoutchouc, et le caoutchouc va être fabriqué de différentes façons pour différents objets. Par exemple, on pourrait avoir besoin du caoutchouc pour fabriquer des pneus, pour fabriquer des bottes, pour fabriquer des ustensiles de cuisine ou pour simplement fabriquer des élastiques. Un autre exemple serait comment on peut fabriquer le nylon, qui est une fibre synthétique. Donc, ce n'est pas une fibre naturelle comme le coton. C'est une fibre synthétique fabriquée en laboratoire. Et une fois qu'on a le fil de nylon, on peut l'utiliser pour fabriquer des vêtements, pour fabriquer des cordes ou fabriquer des parapluies. Donc, c'est un autre exemple d'objet qui est fabriqué en industrie. Et un autre, ce serait tout simplement des lotions, des crèmes. Donc, les crèmes, c'est un mélange de plusieurs produits qui vont être mis ensemble, qui vont réagir ensemble, dépendamment de quelle utilité on veut donner à la crème. Peut-être qu'on veut une crème solaire, peut-être qu'on veut une crème hydratante, peut-être qu'on veut un shampoing ou un revitalisant, ou peut-être même c'est une crème prescrite par le médecin. En fait, des utilités de produits fabriqués en industrie, il y en a partout autour de toi. Que ce soit les écouteurs que tu utilises en ce moment pour écouter la vidéo, que ce soit la vaisselle que tu as utilisée pour manger, un ballon pour jouer au soccer, que ce soit les bijoux que tu as sur les oreilles, dans tes bagues, des colliers, même la nourriture que tu vas manger, les canettes qui sont utilisées pour le jus, par exemple, ou les crayons que tu vas utiliser pour écrire à l'école, la lumière qui est dans ta chambre pour éclairer ton espace de travail. Si on regarde dans un sac de chips, ça peut être les chips elles-mêmes, mais ça peut être le sac d'aluminium. Ton téléphone, que ce soit Team iPhone ou Team Samsung, c'est pas grave, ton téléphone a été fabriqué en usine. Des vêtements aussi, comme les casquettes. Ça peut être aussi les tapis, que ce soit le tapis qui est dans le salon ou le tapis qui est dans la cuisine. Les voitures sont fabriquées en usine. Et quand on a besoin de les réparer, on a besoin d'outils qui, eux autres aussi, sont fabriqués en usine. D'autres vêtements, comme les chandails, les pantalons. Ça peut être les tissus ou les plastiques utilisés pour fabriquer les rideaux de douche. Ça peut être le papier que tu as utilisé. En fait, dans cette image-là, il y a le métal du Spirex et il y a le papier du cahier que tu as utilisé dans ton cahier de notes de chimie. Ça peut être ton sac à dos que tu utilises pour venir à l'école. Tes souliers, la maison où tu vis, la peinture qui a été utilisée pour faire la maison. Tout autour de toi a été fabriqué en usine. Et l'usine qui a fabriqué ces objets-là avait un seul but. C'était de faire de l'argent. De faire un profit. Et de faire un profit, peu importe les circonstances, tout ce qu'ils voulaient, c'était faire de l'argent. Les usines, en fait, ça ne les dérange pas si les considérations environnementales n'ont pas été prises en compte. Les usines, ça ne leur dérange pas si les réactifs qu'ils utilisent dans leur réaction, c'est des réactifs qui sont toxiques ou que c'est des solvants qui sont toxiques. Les usines, ils s'en fout s'ils ont des déchets. Ils vont juste les envoyer dans la décharge ou ils vont les incinérer. Les usines aussi se foutent si ça utilise beaucoup d'énergie. Ok, mais peut-être pas. S'il faut qu'ils payent pour l'énergie, là, ils ne seront pas contents. Mais ils se foutent de l'impact environnemental que l'utilisation de cette énergie-là va avoir. Car leur seule préoccupation, c'est l'argent. Ou peut-être que je devrais mettre ça au passé. Parce que maintenant, on a d'autres préoccupations. La préoccupation de la préservation de l'environnement. Et c'est ça qu'on appelle la chimie verte. Donc maintenant, en industrie, on ne veut plus simplement faire de l'argent. On veut aussi le faire en préservant l'environnement. Ça veut dire minimiser l'utilisation des produits chimiques dangereux. Donc, de ne pas utiliser des réactifs qui sont toxiques à l'environnement. D'essayer de ne pas utiliser des solvants. Ou si on est obligé d'utiliser des solvants, au moins s'assurer qu'ils sont des solvants qui peuvent se dissoudre dans l'eau. Choisir des réactifs qui ont des sources renouvelables pour qu'on puisse en avoir longtemps, souvent, et réutiliser les mêmes réactifs. Et aussi, faire attention à l'énergie, par exemple, en utilisant des catalyseurs pour avoir besoin de moins d'énergie. Ou trouver toute autre façon de diminuer l'utilisation de l'énergie. Finalement, et le plus important et le sujet de cette vidéo, c'est de trouver d'autres utilisations pour les produits qui sont peut-être créés en même temps que ce que j'essaye de faire. Et c'est ça qu'on va appeler l'économie d'atomes. On va mesurer si ma réaction chimique, elle est efficace. Non seulement en regardant le rendement, comme on l'a appris dans la dernière vidéo, mais en regardant quels sont les produits qui sont créés. S'il y a un seul produit qui est créé, c'est celui que je veux, bien tant mieux. C'est une économie d'atomes extraordinaire parce que 100% de mes réactifs ont été utilisés pour fabriquer le produit. Mais c'est souvent pas le cas. Il y a souvent plus qu'un produit qui est créé. Mais il y a juste un produit qui m'intéresse. Alors, l'économie d'atomes, c'est qu'on va comparer c'est quoi la quantité de produits que j'ai créés qui m'intéresse pour vrai et comparer ça avec la quantité de réactifs que j'ai été obligée d'utiliser pour fabriquer ce produit-là. Le but, c'est de s'assurer qu'on n'a pas trop de déchets. Et donc ça, ça va être une façon d'économiser nos réactifs pour préserver l'environnement. Faisons un calcul, ça va t'aider à comprendre ce qu'on veut dire par le produit utile. Petit rappel d'abord qu'on avait appris que dans une réaction chimique, c'est impossible qu'il y ait des atomes qui apparaissent ou qui disparaissent. La masse totale va être conservée, même si les molécules vont être changées. Quand on va vouloir déterminer l'économie d'atomes, il va falloir qu'on regarde seulement quel produit qui était désiré et qu'on calcule la masse molaire de ce produit-là, ainsi que la masse molaire des réactifs. Donc, j'ai dit, on va faire un exemple. Allons-y, donc disons qu'une usine a le besoin de fabriquer du fer. Le fer, il est trouvé dans la nature, mais il faut l'extraire d'une roche, d'un minerai. Et des fois, ça pourrait être mieux d'aller réutiliser la rouille qu'on a de disponible pour réutiliser donc un déchet. Fait qu'on va prendre la rouille et on va essayer de retrouver le fer à partir de la rouille. Et ça, c'est possible de le faire si on chauffe la rouille dans une atmosphère de monoxyde de carbone. Ça, c'est la réaction. Donc, Fe2O3, c'est la rouille. On la fait réagir avec le monoxyde de carbone. On récupère le fer. Donc, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est notre produit désiré. Mais en même temps, ça produit du gaz carbonique. Le gaz carbonique, on ne le veut pas. On ne l'aime pas. Ce n'est pas le fun parce qu'en plus, c'est un gaz polluant pour l'effet de serre. Mais il est produit. Tout ce que je voulais, moi, c'était le fer. C'était, lui, mon réactif désiré. Donc, pour déterminer l'économie d'atomes de cette réaction-là, je vais trouver combien de fer est-ce que j'ai réussi à produire. Je prends un tableau périodique. Je regarde la masse molaire du fer. C'est 55,85. Et comme j'ai deux molles de fer qui ont été produites, je vais multiplier ça par deux. Donc, j'ai obtenu 111,7 pour la masse de fer que j'ai créée. Mais combien que ça m'a coûté de grammes de réactifs? Bien, j'ai utilisé de la rouille et j'ai aussi utilisé du monoxyde de carbone gazeux. Et ces deux-là sont les réactifs. Et je vais calculer la masse totale, en utilisant les masses molaires, évidemment, de tous les réactifs qui ont été utilisés. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux atomes de fer ici dans la rouille. Et j'ai aussi... Bien, en fait, j'ai six atomes d'oxygène parce que j'en ai trois dans la rouille et j'en ai trois autres ici dans le monoxyde de carbone. Et en plus, j'ai mes trois atomes de carbone qui sont ici. J'additionne tout ça ensemble et ça va me donner 243,7. Donc, cette réaction-là a une économie d'atomes de 111,7, qui est mon produit désiré, divisé par 243,7, qui sont même réactifs, et ça me donne 46 % d'économie d'atomes, ce qui n'est pas super efficace. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans une situation comme ça? Si une usine avait cette réaction-là et qu'elle voulait être plus efficace, idéalement, ce serait de trouver une utilité pour le gaz carbonique, peut-être vendre ce gaz carbonique à quelqu'un qui en aurait besoin ou l'utiliser dans une autre réaction chimique qui requiert le gaz carbonique comme réactif. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, on espère, préserver l'environnement pour longtemps. Alors, on va faire des exercices en classe. Pour l'instant, je te laisse aller. Bye!